Jérôme et Lucille, l'amour est dans le pré, critiqués pour le choix du prénom de leur fils, le couple réplique. Après avoir dévoilé le prénom de leur nouveau-né, dimanche 23 juillet sur Instagram, Lucille et Jérôme, de l'amour est dans le pré 15. On réagit aux nombreuses remarques déplacées reçues par des internautes sans le moindre filtre. Depuis le mardi 18 juillet, Jérôme et Lucille, de la saison 15 de l'amour est dans le pré, sont les heureux parents d'un petit garçon. Le couple avait annoncé la naissance de leur fils sur Instagram, en partageant une adorable photo des petites mains du bout de chou et de sa bouche en cœur. Ce dimanche 23 juillet, les tourtereaux ont eu envie d'en dévoiler un peu plus sur leur nouvelle vie en mettant en ligne un cliché d'eux, aux côtés de leur fille Capucine et de leur bébé. L'occasion aussi de révéler que leur deuxième enfant se prénomme Adonis. Il n'en fallait pas plus pour que certains internautes donnent leur avis, avec parfois vraiment peu de tact. Point. Bienvenue Adonis. Pour ma part, je n'aime pas trop. Lance une abonnée, tandis qu'une autre lâche, sans prendre de pincettes. C'est quoi ce prénom pourri? La bienvenue au bambin, quoi qu'il en soit. Et malheureusement, la suite des commentaires n'a pas été plus réjouissante pour les jeunes parents. Très difficile à porter. Adonis, le prénom de ma chienne Golden Retriever, partie au paradis. Original, moi je n'aime pas du tout. Après, c'est chacun ses goûts. Peut-on également lire sous la publication. Les fans de Lucille et Jérôme n'ont pas manqué de réagir en déplorant l'absence totale de filtre de certains. Ils ont la gentillesse de partager un moment de douceur avec l'arrivée de leur nouveau bébé. Je trouve ça fou que les commentaires sur le prénom tournent au pugilat. C'est incorrect et très peu respectueux, déplore une internaute, suivie par une autre, qui a jugé les réactions de plusieurs utilisateurs d'Instagram immondes. J'aurais honte à votre place, a-t-elle ajouté en regrettant le manque d'éducation de ces détracteurs virtuels. Le nom d'une plante hautement symbolique au Japon Quant aux parents de Capucine et d'Adonis, ils ont choisi de faire une petite mise au point tout en sagesse, dans leur story. Ils ont ainsi expliqué que le prénom de leur fils est celui d'une plante très appréciée pour sa floraison précoce, qui est offerte en pot au Japon pour fêter la nouvelle année. Là-bas, elle est d'ailleurs un symbole de longue vie et de prospérité, ont développé Lucille et Jérôme dans leur poste éphémère, en ajoutant que leur deuxième enfant doit son nom au Syrien, Adon, qui signifie « Seigneur ». La fleur en question partage aussi en commun le nom d'un fleuve. Le couple a ensuite, dans une seconde publication, précisé qu'il y a évidemment aussi d'autres significations, notamment en mythologie grecque. Pour répondre aux questionnements de certains, pour nous, tout est parti de la fleur. Comme ça, on a une capucine et son Adonis, a-t-il détaillé, en partageant des émojis pleins de bienveillance, notamment celui d'un cœur réalisé avec les doigts. La meilleure réponse à la méchanceté gratuite reste donc l'amour, ni plus ni moins. Dé retom Berthier Boné Boné Boné